Toute l'expédition est nommée après une femme scientifique qui vient d'Argentine, qui s'appelle Ana Maria Gachosso, qui a été la première scientifique à découvrir quelle était l'identité de ce gros phénomène de floraison d'algues qu'on va aller étudier pendant tout notre prochain lecteur. L'idée, c'était vraiment de créer un événement qui puisse notamment la mettre en avant, elle, son parcours, ses découvertes, mais aussi quels étaient les enjeux aujourd'hui auxquels les femmes faisaient face dans le monde de la science. Moi, ma carrière s'inscrit pas mal dans cette lignée-là parce qu'à l'heure actuelle, je suis scientifique au Weizmann Institute et je travaille sur les cocolithophores. Ça contribue aussi un peu à montrer à la prochaine génération, des jeunes filles qui ont aujourd'hui 10 ans, que c'est possible de devenir femme scientifique et c'est possible de devenir femme scientifique sur Tara et que c'est possible d'avoir un rôle de chef scientifique sur une expédition sans trop d'hésitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada